salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquer pour gagner dans cette vidéo nous allons parler du nouveau lancement de binance de la crypto monnaie même oui le même point le même coin qui serait lancé sur binance qu'est ce que tu dois savoir pour profiter réellement est ce que tu veux profiter si oui alors jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre et savoir comment tu peux toutefois profiter de ce lancement si tu n'es pas encore un fidèle abonné à bon temps nous allons parler aussi d'une attaque nous allons parler de la sécurité sur certains échangeurs qui vendent les cultes monnaie nous allons parler oui 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 encore du bitcoin qui peut toutefois nous surprendre à tout moment comme vous le savez avant de commencer cette vidéo nous allons parler de la citation du jour que l'équipe de cliquer pour gagner voilà nous montre aujourd'hui en disant ceci en crypto monnaie la sagesse prime sur l'intelligence les gars ça là là on ne dit pas que celui qui est intelligent en crypto monnaie ne va pas pouvoir profiter il va profiter certes mais franchement il faut être sage il dit qu'on parle de la sagesse en crypto monnaie les gars c'est simple comme bonjour l'espérance que tu as acquise quelle leçon tu as apprise la leçon apprise quel quand tu as appris cette leçon là comment tu fais pour que cela ne puisse plus se reproduire parce qu'on dit l'expérience fait toute la différence là où l'intelligent tombe ou là où l'intelligent tombera pour chercher les moyens pour s'en sortir parce qu'il se dit intelligent le sage ne tombera jamais là bas parce que le sage voit de loin il voit le danger venir de loin le sage est prudent le ça ce n'est pas quelqu'un qui est toujours agité non le ça c'est quelqu'un qui sait mettre l'équilibre et cet équilibre là souvent il faut être un acteur d'accord dans l'écosystème de la crypto monnaie souvent il faut être un observateur mais celui qui se croit intelligent dit toujours qu'il est acteur lui il achète tout lui quand tout sort il achète il se dit non j'aurai un coup de chance je vais je dois être plus intelligent non il faut être plus sage et la sagesse ce n'est pas juste et l'achat et la vente la sagesse c'est aussi l'observation au delà même de l'observation la sagesse c'est encore quoi la sagesse c'est quelqu'un qui essaie de voir le danger venir et essaie déjà de se préparer pour ne pas tomber dans ce danger mais l'intelligent lui s'en fout se dit non je suis intelligent les gars il faut apprendre à être sage quand pas de la sagesse on parle aussi de la discipline de l'organisation tu n'es pas obligé d'acheter tout ce qui sort tu si c'est ton cas alors tu es juste intelligent mais tu n'es pas sage tu risques un jour à cause de cela perdre tout ce que tu as gagné en crypto monnaie donc beaucoup de prudence s'il vous plaît alors nous allons parler de cette nous allons parler rapidement du du bitcoin le bitcoin qui est à 34 1400 dollars d'accord mais les gars le bitcoin qui veut nous surprendre selon certaines analyses que nous allons vous montrer ici dans cette vidéo vous allez voir clairement que le bitcoin peut toutefois venir nous dire quelque chose que nous n'espérons pas d'abord il ya certains spécialistes qui sont en train de nous dit ceci la peur que le prix du bitcoin commence par monter est forte selon certains spécialistes parce qu'ils sont en train de dire simplement que à voir les situations vous allez voir que depuis quelques temps à fait des etf là c'est c'est tranquille vous allez je sais pas si vous avez remarqué ça depuis quelques temps on ne parle plus des etf c'est tranquille c'est comme si c'est oublié c'est comme si c'est mort c'est comme si il ya plus de l'engouement les gars c'est tout ça c'est une stratégie quand elles vont être lancé alors là vous allez voir encore l'engouement ils ont juste ils sont juste en face test net ils sont juste en train de tester des sentiments et dans une investisseur dans l'écosystème ils ont vu que non tu es agité ils ont vu que nous sommes agités ils ont vu que nous attendons impatiemment ces etf là alors qu'est ce qu'ils vont faire peut-être que ils vont faire le contraire en attendant avant de lancer le vrai donc il ya beaucoup de choses donc il y'a certains qui sont optimistes il ya certains qui sont pessimistes tout le monde a raison moi je dis je donne raison à tout le monde tous ceux qui disent que le bitcoin doit redescendre en dessous de 30 mille dollars avant de repartir sur de nouveaux de nouvelles montées je suis d'accord avec vous tous ceux qui disent que non nous sommes presque dans une voilà déjà dans c'est pas dans un dans une presque une petite montée qui peut enchaîner une grande montée je suis aussi d'accord avec vous donc comme vous le savez très bien ma position en crypto monnaie espérez le meilleur toutefois en se préparant au pire car le pire peut arriver à tout moment alors je continue la vidéo en disant ceci les gars concernant encore le bitcoin les gars c'est sérieux on dit simplement que il y a 40 millions d'adresses qui sont déjà en profit 40 millions d'adresses sont déjà en profit attention 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 ça veut dire simplement que il y a un secteur nombre d'adresses qui sont déjà en profit juste avec le bitcoin à 34 mille dollars attention ça veut dire que ces personnes là ont acheté le bitcoin il ya longtemps ces personnes là vont-ils vendre maintenant ou vont-ils attendre encore une montée si c'était toi tu as un profit avec le bitcoin vas-tu vendre ou vas-tu attendre encore un grand profit qui pourrait arriver vers devant ou bien une grande chute qui pourra te remettre à la case de départ pourquoi tu achètes le bitcoin pourquoi tu achètes les crypto monnaies tu achètes parce que tu es passionné parce que tu veux étudier les crypto monnaies au quotidien où tu achètes pour spéculer après c'est à chacun de répondre à cette question je ne pourrai prendre à cette question pour personne alors je continue ma vidéo les gars non c'est vraiment intéressant quand je vois ça je me dis non réellement la technologie blockchain essaie d'évoluer on l'essaie d'évoluer on dit simplement il y a un échangeur si vous le permettez ainsi un bit bank d'accord une banque je crois bien quelque sorte ici au brésil qui dit ceci on dit simplement que bit bank l'échangeur bit bank dit simplement qu'elle limite les transactions en dehors de la maison attention les changeurs dit qu'elle limite les transactions en dehors de la maison ça veut dire simplement que quoi si tu as un cet échangeur l'assure ou bien c'est cette banque là sur ton téléphone portable tu as échangé l'application et que tu es en dehors de ta maison pour des raisons de sécurité tu actives le mode mode rue mode mode voie tu as tout modulé ça veut dire simplement que tu ne peux pas faire trop de transactions étant en dehors de ta maison dont la la pp la pp voit clairement ou bien l'application voit clairement que il y a un problème tu n'es pas à la maison dont tu es limité pour les transactions et ce qui permettra s'il arrivait que on vole ton voilà ton téléphone et sur ce téléphone il ya cette application alors ce voulant ne pourra pas excéder certaines limites de transaction pour juste proposer la sécurité et aux investisseurs crypto monnaie aujourd'hui nous sommes dans un écosystème où la sécurité n'existe pas les gars la sécurité à 100% n'existe pas il ya ceux qui disent non moi je suis en sécurité moi j'ai ma clé les dieux moi j'ai marqué tes os moi j'ai quoi j'ai quoi tu n'es pas en sécurité si tu ne change pas ta manière de penser la sécurité c'est d'abord ça doit commencer par toi même toi qui regarde cette vidéo tu dois d'abord changer ta manière de penser dans l'écosystème pour éviter d'être des victimes tu peux activer tout type de modalité de sécurité mais si toi même et tu te négliges alors tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir et nous ne voulons pas que ça soit un de nos fidèles abonnés pire encore une des personnes qui se forment avec nous parce que nous avons une formation qui t'aide à mieux comprendre comment fonctionnent les crypto monnaies à mieux comprendre comment se préparer à être sage pas simplement à être intelligent notre formation t'aide à être sage en crypto monnaie je dis de pas de la sagesse en crypto monnaie pas de l'intelligence en crypto monnaie attention c'est la sagesse la chasse la sagesse prime sur l'intelligence c'est très important alors on va maintenant parler et en première partie du projet mme coin d'accord les gars cette vidéo est importante le projet même coin les droves même coin qu'est ce qui est en train d'être lancé en linge pool sur binance va-t-elle te rendre riche je te dirai oubou je te dirai aussi non est ce que tu es sage d'abord ceux qui pensent qu'ils seraient intelligent ils vont s'appauvrir mais ceux qui pensent qu'ils sont sages vont s'enrichir je vais m'expliquer dans cette vidéo d'aller mieux comprendre d'abord avant de commencer toutes choses regardez d'abord nous sommes vous allez taper mémé mémé land ici quand vous tapez mémé land vous allez tomber sur le vrai mémé attendre mémé land voilà quand vous tapez mémé land vous tapez tout on mémé land les gars c'est une mini formation que je vous donne actuellement pour ceux qui veulent se lancer dedans partager cette vidéo au maximum et donner des j'aime s'il vous plaît et si tu n'es pas encore un abonné abonne toi c'est parce que c'est la seule chaîne qui vient apporter toutes ces informations là de façon à analyser en temps réel parce que la crypto monnaie faut aussi être connecté en temps réel pour comprendre tu tapes mémé land parce que si tu vas taper mémé mémé coin regardez mémé coin il y a plusieurs mémé coin qui sortent et certains se perdent donc tapez mémé land mémé land voilà comme vous le voyez ici mémé land et automatiquement c'est le seul qui va sortir mémé coin je pense que sur ce point ça va maintenant c'est une personne qui dit je veux avoir le smart contrat je veux prendre le smart contrat le smart contrat est simplement et purement en nœud rc20 en hétéron donc le smart contrat tu le prendra sur le site de cotation attendez je vais aller rapidement sur coin coin j'ai co aussi pour faire cela aussi avec vous en fait que ceux qui se perdent un peu le plus plus se perdre mais puisse se retrouver mémé land voilà ici quand tu tapes mémé land tu vois que ça ne sort pas sur coin j'ai co ça ne sort pas voilà alors donc je vais t'appeler mes points je sais pas si ils sont déjà listés ah oui mais mes points ici le même logo d'accord le même logo mémé coin slash mémé land et tu peux venir sur coin j'ai co ici prendre le smart contrat ici ou alors ici le smart contrat se prend ici ou sur qu'on market cap tu viens quand tu tapes tu vois tu vois ici tu prends ça ici donc ouais c'est le même logo le m avec un dessin de type de mario là donc voilà c'est le même logo et vous allez me dire mais où est ce qu'il va acheter la crypto monnaie n'est pas encore listée les gars s'il vous plaît adama pardon ne me fais pas ça ne fais pas ça tu étais fidèle abonneur là ne va pas acheter ce n'est pas encore listée ce n'est pas encore listée prend ton mal en patience c'est pourquoi je reviens quand je dirais les gens qui se croient intelligent vont perdre de l'argent mais les gens qui sont sages vont gagner de l'argent tu veux rester dans quelqu'un dans le cas de la sagesse ou des intelligents parce que l'intelligence se dit agité il se dit non je dois manger vite je dois manger vite c'est toi qui serait mangé attention prend ton mal en patience les crypto monnaie là ce n'est pas une question d'endurance c'est une question de résistance ce n'est pas arrivé vite qui importe c'est comment tu arrivera avec tout ton c'est pas tout ton tous tes organes au complet ça ne sert à rien d'arriver à la ligne de départ sans tête sans pied sans bras jusqu'en tronc qui arrive non les crypto monnaie ce n'est pas une question de vitesse c'est une question de résistance je continue ma vidéo les gars c'est pour ce que j'ai dit aujourd'hui à cdm qui s'en fout non moi je vais acheter vite attention le le même le même quoi le même et le même coin de mémé n'est pas encore listé sur aucun échangeur s'il vous plaît c'est ce que tu dois comprendre d'abord d'abord c'est ce que tu as besoin de comprendre d'accord alors nous allons continuer rapidement cette vidéo est rapidement je vais vous montrer c'est un jour rapidement mais avant de parler encore nous allons parler de cette attaque là et les gars attaques en crypto monnaie c'est devenu monnaie courante voilà un robot je peux dire en quelque sorte un unibot qui permet aux gens aux traders d'acheter un robot qui permet aux gens d'acheter facilement et de vendre les crypto monnaie sur uniswap le v3 et maintenant nous avons vu que il y a eu une attaque où ils ont perdu plus d'un demi-million dans leur token qui est unibot donc les gars c'est vraiment compliqué c'est vraiment difficile aujourd'hui ce qui se passe donc vous devez très prudents les gars s'il vous plaît soyez très prudents en crypto monnaie sinon vous risquez de perdre gros et beaucoup d'accord alors donc je reviens encore sur le projet mémé alors quand je reviens sur le projet mémé attention les gars j'ai beaucoup à dire j'ai dit j'ai tellement de choses à dire bilan ce et disent que binance va lancer est le premier mémé point que binance va lancer en l'ange pool d'accord donc ça dit que binance a l'habitude de lancer les les crypto monnaies à l'ange pool pour les projets consolidés mais à qui profite d'abord le projet mémé c'est ça après avoir compris comment trouver le même le mémé coin sur les sites de cotation comment pour le smart contrat mais à qui maintenant profite le projet mémé alors qui est en train de lancer le l'ange le l'ange pool qu'elle est changé en train de lancer l'ange pool uniquement que binance pour le moment j'ai dit uniquement que binance pour le moment qui lance le lance le l'ange pool de mémé d'accord alors nous sommes en train de voir mais ça veut dire que vous allez recevoir ça gratuitement mais en faisant quoi embêtant les bnb les bilan c'est malin bilan c'est très malin le tout sd et le fd usd l'aide de la cd stable coin de la cd stable coin d'accord donc tu mets sans staking et tu gagnes ce même là je me mets quoi là mais le bnb c'est la monnaie gaz de billons dans sa vie simplement que binance pousse les gens à acheter le bnb pour lester en staking enfin de pouvoir gagner gratuitement j'ai dit bien je parle encore de gratuitement la monnaie le mémé coin le mémé coin d'accord donc et nous sommes en train de voir ici clairement que le total c'est plein c'est 69 milliards saison 9 milliards d'accord et ils vont en quelque sorte distribué tu peux mettre 2 bnb 4 bnb en staking on va te donner jusqu'à quelques miettes de même c'est comme cela c'est comme cela donc il ya certains qui se disent ah ya c'était mon maître est un staking beaucoup pour avoir beaucoup les gars binance peut jouer un sale tour avec nous donc préparez vous au pire en espérant le meilleur attention j'ai dit préparez vous au pire en espérant le meilleur je reviens encore sur le projet même alors le projet même comme nous voyons ils ils ont été lancés depuis d'accord et quand nous avons su le tweet attention quand je suis le tweet quelque chose qui attire mon attention maintenant c'est que vous allez voir sur le tweet ils ne parlent pas d'un listing c'est binance regardez les gars en fait les gars sont types ils s'en foutent même sur le site ils ont parlé les gars qui s'en foutent c'est imaginez vous on dit tout à l'heure baby d'or qui se laisser sublime imaginez le faux mot qu'il y aura su tweet imaginez vous on dit tout à l'heure et token fee ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo là et vous avez raté token fee à un dollar analyse crypto courez vite pour la cette vidéo c'est très important si tu n'as pas encore regardé je serai jusqu'à la fin de cette vidéo alors va la regarder je profite aussi de l'occasion pour te dire aussi quelque chose mon frère mais on va analyser aussi le smart contrat et du projet même et du même oui on va analyser en profondeur pour toi ici donc respecter si tu n'as pas encore donné son j'aime le gars si tu as de le j'aime merci beaucoup pour le j'aime si tu n'as pas encore abonné abonne toi alors donc ceux qui veulent avoir ce genre d'analyse de façon courante 1 de façon parce que après même cette analyse que je sens de faire ici il ya il y aura encore un autre type d'analyse que je vais faire dans le groupe vip uniquement pour les vip les gars je parle de uniquement pour les vip c'est-à-dire qu'eux ils ont le privilège d'avoir certaines fonctions un peu plus que toi qui est sur youtube ici alors si toi si tu veux profiter de ces informations qui t'aidera à être sage en crypto monnaie alors clique sur le premier lien dessous de la vidéo et vient te joindre à nous le plus vite que possible afin de comprendre comment et être sage en crypto monnaie et manger vivant alors je continue mon analyse rapidement les membres vip juste après cette analyse ici au grand public vous avez une analyse spéciale est exclusive que je cache que je dépose uniquement que pour vous alors vient te joindre à nous si tu veux mieux comprendre mieux apprendre alors nous voyons les smart contrat et le smart contrat ici de mémé nous avons vu il ya quatre holder d'accord et comme quand je quand je fouille j'aime analyser quand je fouille et j'analyse beaucoup je vois que les gars cette adresse là premier envoyant soit trois jours ils ont envoyé un milliard 306 selon 9 millions de voilà de même alors quand je vois cette adresse là vous allez voir où encore cette adresse à vie encore les gars regardent très bien regardez ici cette adresse là a reçu les 1 milliard 379 millions et a renvoyé à une autre adresse on va les voir que vous allez voir où est ce que ça vient tous ces adresses là et cette adresse a appris et envoyé sur binance les gars regardez très bien il envoie le premier adresse a reçu le deuxième a reçu le troisième sur binance allons-y regardez très bien alors ça je parle du premier et voilà donc ils reçoivent et ils envoient subit dans sa vie simplement que c'est binance seul qui va lancer le launch pool 2 et 2 de ce projet là le mémoire d'accord mais ça veut dire que ça profite plus à binance parce que c'est binance ça comme si c'est binance qui a créé ça j'ai dit c'est comme si je ne dis pas c'est binance je dis c'est comme si parce que c'est binance seul qui a l'accessibilité exclusive de ce token c'est je dis je répète c'est binance seul qui reçoit ce token c'est binance seul qui reçoit ce token là à part binance ouais quand ça a été créé ça a été envoyé directement ici et ici à binance maintenant vous savez que quand ce genre de monnaie se crée directement qu'est ce qui se passe il y a aussi quand binance liste c'est que la plupart de tous les échangeurs vont lister c'est là où se trouve le piège je pense que la vidéo était trop longue je m'arrête là abonnez-vous à la chaîne et les mains vieilles puis l'analyse continue pour vous dans le bouillage donc viens te joindre à nous rapidement cliquant sur le premier lien en remplissant le formulaire et mieux encore en payant notre coût pour avoir des informations exclusives on se dit à la prochaine vidéo et ciao